Qu'est-ce que tu dis, Anne ? C'est passionnant. C'est un article super scientifique qui dit que manger des brocolis, ça améliore la capacité de concentration. Tu lis ce genre de salade, t'as ? Pas très scientifique, non ? Bon, alors, Jules, prof de science, on aura tout vu. Je te dis juste, tu connais, moi, Sirius, c'est pas scientifique. Je veux dire, t'as pas de référence, t'as pas d'appareil critique. Auteur inconnu au bataillon, c'est aussi fiable qu'un horoscope, ton machin. Vas-y, accouche. Brocoli, bon pour la concentration. C'est comme si je te disais, je sais pas, tiens, moi, les carottes, c'est bon pour la vue. Puis je vais te dire un truc, en fait. Moi, je sais bien que le brocoli, c'est pas bon pour la concentration. Tu sais pourquoi je le sais ? Parce que moi, du brocoli, j'en ai bouffé toute mon enfance. Ma mère, elle avait la maladie du brocoli. J'ai passé 8 ans à l'université. J'ai changé 4 fois de faculté. Alors, ne me fais pas rire avec tes salades. Puis de toute façon, ma pauvre Anna, je vais te dire un truc, t'es pas très futé. Faut quand même pas avoir inventé la machine à courber les bananes pour comprendre que ce truc, c'est pas scientifique. Je pense que tu devrais te détendre un petit peu, Jules. En effet, tous les articles ne se valent pas. L'article que vous lirez le matin dans le train n'aura évidemment pas la même valeur que celui qui est tiré d'une revue de vulgarisation, encore moins que celui tiré d'une revue scientifique. Si l'on prend, par exemple, l'article de vulgarisation scientifique, ce dernier est écrit, en principe, par un journaliste dont l'ambition principale est de simplifier l'information en vue de la partager avec ses lecteurs. Réservez-le donc à vos lectures de loisirs. Rappelons que, si l'on peut se fier aux résultats présentés dans les journaux scientifiques, c'est parce que le processus de publication impose que des scientifiques expertisent les écrits de leurs confrères et les approuvent. Cela s'appelle l'évaluation par les pairs ou peer reviewing en anglais. D'autre part, il existe quelques critères faciles à identifier pour vous aider à déterminer si l'article que vous avez sous les yeux est conforme à des critères qu'on qualifiera de scientifiques. L'auteur, est-il mentionné ? A quelle institution académique est-il rattaché ? Fait-il autorité dans le domaine ? L'éditeur et la revue, est-ce un éditeur ou une revue généraliste ou spécialisée ? Est-ce une publication parue dans une revue scientifique avec évaluation par les pairs ? Peer review ? La date de publication, y a-t-il d'autres publications plus récentes qui ont repris les mêmes arguments ? Demandez-vous si cet article est encore d'actualité et si les données et la méthode ne sont pas obsolètes. Les références bibliographiques, sont-elles nombreuses et diversifiées ? Méfiez-vous de l'autocitation. Sont-elles facilement identifiables dans le corps du texte ? Sont-elles claires et complètes ? La structure, le langage et le style utilisé sont-ils nuancés et paraissent-ils objectifs ? La structure de l'article doit reprendre les points suivants. L'abstract, il s'agit d'un résumé. L'introduction, qui présente l'objectif de l'étude, les hypothèses de recherche et l'état actuel des connaissances sur le sujet. Le matériel et les méthodes, qui expliquent les protocoles utilisés pour mener l'expérience. Les résultats, qui fournissent et interprètent les résultats de l'expérience. Notons que souvent, les détails ne sont pas donnés dans l'article, mais dans le matériel supplémentaire disponible en annexe. La discussion, elle résume les résultats les plus importants et les développements futurs à envisager. Et les références, enfin, qui regroupent la bibliographie et toutes les sources citées dans l'article. Et Fred, tu sais pourquoi les lapins mangent des carottes ? Tu sais pourquoi les lapins mangent des carottes ? Non. Ben, pour ne pas mettre de lunettes. Tu vois, ils mangent des carottes, comme ça ils n'ont pas besoin de mettre des lunettes. Ouais. Tu sais pourquoi les lapins mangent des carottes, comme ça ils n'ont pas besoin de mettre des carottes, comme ça ils n'ont pas besoin de mettre des carottes. Merci.